Musique Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien En cette première vidéo de 2019 Je vous souhaite tout le bonheur du monde Mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année Je vous souhaite la santé parce que c'est le plus important Je vous souhaite d'avoir vos proches qui vous entourent Et plein de belles lectures Pour les bonnes résumations de 2019 On attendra une prochaine vidéo Parce que je compte vous faire un top de mes meilleures lectures de 2018 Et enchaîner avec mes résolutions de 2019 Mais ça prend toujours un petit peu de temps Pour préparer ce genre de vidéos là Et je suis un petit peu en retard Je suis en update lecture Donc j'ai préféré privilégier ce format là Et justement je vais vous parler De 3 lectures de Young Adult Et une romance Deux d'ailleurs qui sont 2 saisons Le premier c'est Ensemble à minuit De Jennifer Castle Qui est un service que j'ai reçu de la part des éditions Casterman Et que j'ai beaucoup aimé C'était mignon à lire C'était pas exceptionnel Mais c'était très joliment tourné En fait ça va être l'histoire de 2 adolescents Qui vont être témoins de quelque chose de grave Qui va se passer Et ils vont se sentir coupables de ne pas être intervenus Pour essayer d'éviter le drame Ils vont se retrouver quelques jours plus tard Et ils vont décider D'accomplir des bonnes actions Pour contrebalancer un petit peu Le fait de n'avoir rien fait Ils doivent ainsi aider des inconnus Et essayer un petit peu comme ça De se racheter C'était mignon C'était tout plein de bons sentiments Et de bonnes intentions Camda et Max vont ainsi essayer d'apporter leur aide à des personnes Et dans ce projet Ils vont évidemment se rapprocher C'était la lecture parfaite pour Noël Pour l'hiver J'ai lu cette histoire début décembre il me semble Et le roman se passe entre Noël et le jour de l'an Donc c'était nickel Ça a été le premier roman qui m'a mis un petit peu dans l'ambiance des fêtes Et j'ai bien aimé C'est comme je vous disais Un petit livre qui vous donne un petit peu d'espoir On va dire sur le genre humain Et vous montre que tout n'est pas perdu Ce que j'ai bien aimé c'est que Outre le fait qu'on a le point de vue de Kendall et de Max En chapitre alterné On a aussi l'espace d'un petit chapitre A chaque fois le point de vue des personnes qui vont aider C'est à dire qu'ils vont aider la personne dont ils ne savent rien Et juste après on a un petit bout de l'histoire de la personne Qui va nous raconter ce qui s'est passé juste après que ces adolescents l'aient aidé Et ça c'était bien trouvé J'ai bien aimé Ça a étoffé un petit peu le récit Voilà donc pour mon avis sur ce livre Une lecture sympathique à lire pendant les fêtes Je pense que c'est juste le moment idéal On continue avec un autre service presse Et aussi une autre lecture à lire pendant les fêtes Un unique adulte aussi c'est Flocon d'amour Qui est un recueil de trois nouvelles Écrits par John Green, Maureen Johnson et Lorraine Miracle Qui sont trois auteurs plus ou moins connus Moi je n'avais lu que John Green pour être tout à fait honnête Ces trois histoires sont liées en fait Il va y avoir un train Qui va être coincé dans une petite ville des Etats-Unis à cause de la neige Il me semble que ça se déroule Le soir de Noël Oui c'est ça je crois Le réveillon de Noël Et il y a comme ça des personnages qui vont se croiser D'une nouvelle à l'autre Puisqu'ils vont tous se réunir dans un café Et voilà comme ça on croise le premier couple Parce que ce sont des romances Je voulais le préciser Le premier couple qui va avoir des personnages de la deuxième histoire Qui là aussi vont avoir des personnages de la troisième histoire Vous voyez ça s'entrecroise Mais chaque histoire est quand même assez indépendante La première histoire était assez mignonne, assez touchante La deuxième de John Green est ma préférée C'est celle qui m'a fait le plus rigoler Je l'ai trouvé plein d'humour Et la troisième est celle qui m'a peut-être le moins plu Elle est bien, elle n'est pas mauvaise Mais voilà Pas plus que ça Vous voyez comme je n'ai pas beaucoup de souvenirs non plus De cette dernière nouvelle Ce qui veut dire que c'était sans plus Mais le tout est très très sympathique à lire C'est sans prise de tête C'est très mignon là encore Et pour le coup avec cette neige Ces personnes coincées dans cette petite bourgade Où la neige a tout bloqué, tout recouvert On est vraiment dans l'ambiance hivernale Dans l'ambiance des fêtes en plus Parce que du coup comme ça se passe le soir du réveillon Il y a des trucs qui se passent aussi en même temps Enfin bref c'est vraiment pas mal C'est vraiment mignon comme lecture Que je vous recommande là aussi à lire pendant les fêtes de fin d'année C'est plutôt chouette Et enfin le dernier livre que je vous présente dans cette vidéo C'est Furious de L.J. Shen Le tome 4 Et normalement dernier tome de la série Sinners J'ai beaucoup aimé globalement cette série Ce tome 4 je vous avoue que j'étais pas hyper chaude 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 de le lire Pas comme les autres tomes Parce que le personnage de Bane qu'on voit dans le troisième tome M'avait laissé un peu perplexe Je me disais moi si c'est lui le héros Bof bof Et en fait pas du tout j'ai trop aimé Je pense que Vichous va rester incontestablement mon tome préféré de cette série C'est le premier tome Et celui-ci vient derrière J'ai beaucoup aimé Bane Alors faut savoir aussi qu'entre le troisième tome et le quatrième tome Il y a 1, 2, 7 ans d'écart Ce qui veut dire que Bane qu'on voit à 18 ans dans le troisième tome Là on a 25 Donc c'est un peu plus raisonnable Comme âge Pour une romance Et En fait j'ai eu l'impression De tomber dans l'univers de Bad De Jake Ronover Parce que Bane c'est pas quelqu'un de très gentil C'est pas quelqu'un qui fait des choses très très légales C'est un petit peu le malfrat de la ville Qui fait des commerces pas très légaux Qui A des arrangements avec Des boutiques Tout ça Parce que tu vois bien qu'en fait c'est la petite Kaira quoi Qui va aller raqueter Et qui D'ailleurs a une profession à côté Un petit peu spéciale aussi Puisque bon Ce monsieur n'hésite pas à donner de sa personne Ceux qui ont lu le livre comprendront Donc Ca fait un personnage vraiment très très atypique Il est très Je m'en foutiste en fait Lui Tout ce qu'il veut C'est s'en sortir C'est gravir les échelons Peu importe la manière Peu importe la méthode Et c'est en ça que ça m'a fait penser à l'univers de Bad De Jake Ronover Qui est une série que j'aime beaucoup Parce qu'on sort complètement de la jeunesse dorée Des trois premiers tomes Puisque dans les tomes précédents C'était des amis Qui étaient Issus de familles riches Et qui avaient de quoi s'en sortir Et voilà Qui ont jamais Trop galéré dans la vie Alors que lui C'est pas du tout son cas Et J'ai bien aimé l'histoire d'amour Qu'il y avait Je trouve que ça fonctionne plutôt bien Entre Bane et Jessie L'histoire c'est que Bane va accepter De S'occuper De Jessie Qui est une jeune fille Qui a été traumatisée A la suite D'un Choc Absolument Horrible Qui lui est arrivé Et là pour le coup J'en viendrai juste après Et Contre de l'argent Il va accepter D'essayer De la faire sortir De sa coquille Et évidemment Il va s'attacher à elle Je vous le disais Les thèmes abordés Sont très difficiles Et Sincèrement L'auteur n'y va pas de main morte Le passé de Jessie Est juste Affreux Et Vraiment Elle va loin Voilà C'est pas Super trash Mais quand même L'auteur Elle nous épargne pas Et Jessie est vraiment Une jeune femme Très courageuse Qui m'a touchée Que j'ai bien aimé Suivre Qui Je trouve parfois A vécu tellement de choses Rires Que limite C'est difficile à croire Mais bon On va dire que dans l'histoire Ça passe Et leur relation à tous les deux Se fait de manière assez naturelle Donc C'est ce que j'apprécie toujours En romance C'est que Malgré le background Un petit peu Voilà Qui sort un petit peu Des sentiers battus Ça reste crédible Donc ça c'est toujours Un bon point pour moi A savoir que c'est de la romance contemporaine Donc c'est assez hot Parfois C'est pour lecteurs avertis Et adultes Bien sûr Mais voilà J'ai passé un très bon moment Avec ce tome-ci Je trouve que la série Dans son ensemble Mérite d'être lue Donc si vous ne connaissez pas encore La série Sinners Je vous conseille D'aller la lire Et ce tome-ci Clôt plutôt bien Cette série Et voilà On en a terminé Avec cette update lecture J'espère que la vidéo Vous a plu N'hésitez pas à me dire Vous quelles ont été Vos dernières lectures De 2018 Ou vos premières lectures De 2019 Et également Si vous avez lu Ces livres aussi Ce que vous en avez pensé N'hésitez pas aussi A me suivre Sur les réseaux sociaux Je suis principalement Active sur Instagram Et n'hésitez pas aussi A aller faire un petit tour Sur ma boutique Elsie Dans quelques jours Normalement Il devrait y avoir De nouveaux modèles Je dis ça Je dis rien Sur ce Je vous laisse Je vous fais plein de bisous Je vous souhaite Très bonne lecture à venir Et à bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501